Bonjour et bienvenue à l'évente Exploring du singe des pâtons-pantelons d'aujourd'hui. Je m'appelle Joe Grubowski et j'ai serré votre hôte pour aujourd'hui. Ce mois-ci nous célébrons les explorations spéciales. Je suis très heureux de présenter Daniel Deveau, directeur des opérations scientifiques du Telescope Canada-France-Hawaii. Merci de nous, Réjeune d'aujourd'hui, Daniel. Thank you so much for joining us today. Merci, Joe. Donc, comme Joe l'a annoncé, l'exposé va être en français. Cependant, mes diapos sont en anglais. Donc, vous pouvez suivre et n'hésitez pas, aussi, comme Joe mentionnait plus tôt, si vous avez des questions en anglais, si vous voulez poser vos questions en anglais pendant la période de questions. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je vais commencer l'exposé. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. OK. Bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Telescope Canada-France-Hawaii, qui est le télescope où je travaille, où je suis directeur des opérations scientifiques. Je vais vous parler un peu comment on fait de la science au sommet de Monaco. Qu'est-ce qu'on fait exactement en astronomie pour être capable d'aller chercher de la science? Je vais vous parler un petit peu vers la fin de la science qu'on fait au CFH. Donc, nous sommes situés à Hawaï, qui est un site idéal pour observer. Et nous sommes sur ce qu'on appelle le Big Island. En fait, c'est l'île d'Hawaii. C'est la plus grosse île dans l'archipel. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs îles dans l'archipel d'Hawaii. Et nous, nous sommes sur l'île d'Hawaii. Et en fait, notre observatoire est au sommet du Monacoïa, qui est près de 4205 mètres de haut. Donc, c'est une très haute montagne. Et moi, présentement, je vous parle d'ici. Vous voyez mon pointeur juste sur la bord du cercle. Je suis à Waïméa, un petit village sur l'île d'Hawaii. Et l'observatoire est ici au sommet du Monacoïa. Donc, l'altitude, en fait, le fait que l'observatoire est tellement haut et aussi le fait qu'on est au milieu de l'océan fait que le Monacoïa, c'est vraiment un des meilleurs sites pour l'astronomie dans le monde. Et voici le télescope Canada-France-Hawaii. Ça, c'est une vue du sommet. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs télescopes. En fait, au total, il y a 13 télescopes au sommet du Monacoïa. Et pour le télescope Canada-France-Hawaii, on a cinq partenaires qui peuvent demander du temps. Donc, en fait, la manière à ce qu'elle fonctionne, c'est les scientifiques de ces cinq différents pays nous envoient des demandes de temps et on les évalue et on prend les meilleurs. Donc, on peut avoir des demandes de la France, du Canada, de l'Université de Hawaï, de la Chine et de Taïwan. Et comme je disais plus tôt, chaque année, les astronomes de ces endroits-là nous envoient des demandes de temps et on les évalue. Et présentement, on est en plein milieu de la session de demandes de temps. Maintenant, nous allons aller à l'intérieur de l'observatoire. Donc, ça, c'est le télescope. C'est un télescope de 3,6 mètres de diamètre. Et c'est comme ça qu'on évalue, si vous voulez, la grosseur des télescopes. Donc, le CFH est un télescope de 3,6 mètres, il y a des télescopes de 8 mètres, il y a des télescopes de 10 mètres, il y a des télescopes de 2 mètres. Donc, c'est toujours la grosseur du miroir primaire. Et juste pour vous donner une idée de l'échelle ici, donc, le building en lui-même, l'édifice en lui-même est cinq étages et vous pouvez voir ici encerclé en rouge trois employés de l'observatoire qui discutent de préparation probablement. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est les instruments. Les instruments, en fait, c'est les outils de l'astronome. Et puis, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on considère comme instrument. Et chaque instrument, en fait, a une fonction différente qui nous permet d'observer l'univers de façon différente. Et je vais vous parler, en fait, des instruments qu'on a ici au CFH. Mais avant que j'embarque là-dessus, voici comment le tout a commencé. Avec Galilée qui observait le ciel. Ici, c'est une image de Galilée, un dessin de Galilée observant le ciel. Et Galilée avait deux instruments, carrément. Son œil pour observer et sa main pour enregistrer. Et c'est comme ça que l'astronomie a commencé. Et en 1609, Galilée a découvert les quatre lunes de Jupiter, Io, Europos, Ganymede et Callisto. Et vous pouvez voir ici, à droite, les dessins qu'il a faits quand il observait. Vous pouvez voir qu'ici, c'est Jupiter. Ici, il y a trois lunes. Ça, c'est une journée après l'autre. Galilée observait, prenait des dessins, dessinait ce qu'il voyait. Et il a pu découvrir les quatre lunes de Jupiter. Et il a pu aussi déterminer que les quatre lunes de Jupiter orbitent autour de Jupiter. Donc, ça a été une révolution dans ce temps-là. C'est ça qui l'a amené à son modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil est au centre du système solaire et non pas la Terre, comme les gens croyaient dans ces années-là. Aujourd'hui, on fait les choses un petit peu différemment. Les gens, quand même, observent toujours avec l'œil. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des dessins de ce qu'ils voient. Mais quand les gens veulent enregistrer des données, ils utilisent une caméra carrément. Et ils utilisent ces caméras-là pour prendre des images du ciel, des photographies du ciel. Et cette caméra-là, la caméra, c'est ce qu'on appelle un instrument. Naturellement, en astronomie, comme vous allez voir, ce n'est pas des simples caméras, mais ça revient toujours à une caméra. On prend des photos carrément du ciel à tous les soirs. Mais on a des caméras qui sont spécialisées, comme vous allez voir. Donc, on a quatre instruments, donc quatre caméras. Et les astronomes aiment bien nommer leurs instruments, donc Megacam, Wircam, Espadon, et CITEL, c'est les noms des instruments qu'on utilise sur le télescope pour prendre des photos. Donc, je vais vous parler brièvement de chacun des instruments juste pour vous donner une idée de ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça, c'est Megacam ici. Vous voyez ici à droite, c'est la caméra. Et ça ici, c'est une personne, en fait, à côté de la caméra. Donc, ce n'est pas une caméra que vous pouvez traîner dans vos poches carrément. C'est une caméra qui est de 6 mètres de haut. et puis, elle enregistre 377 mégapixels. Donc, c'est une très grosse caméra et le champ qu'on enregistre est quatre fois le diamètre de la Lune. Et en astronomie, c'est énorme comme champ. C'est un très gros champ. Donc, c'est une caméra à grand champ, qu'on appelle. Ici, vous avez Wircam, qui est notre seconde caméra. C'est une caméra infrarouge et est encerclée ici en rouge. Elle va aussi au foyer primaire du télescope. Et l'infrarouge, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de distinguer la température. Donc, ici, vous avez deux verts, un rouge et un bleu. Et si vous regardez avec la lumière qu'on voit avec nos yeux, vous ne pouvez pas distinguer lequel est plus chaud. Mais si vous regardez dans l'infrarouge, le verre rouge est plus chaud que le verre bleu. Aussi, l'infrarouge nous permet de voir au travers de choses qu'on ne peut pas voir avec la lumière qu'on voit avec nos yeux. Donc, ici, vous pouvez voir la main de la personne à l'intérieur d'un sac de bidonche. Et avec l'infrarouge dans le ciel, c'est la même chose. On voit au travers de certains objets. Donc, comment on fait la science avec des caméras? C'est relativement simple. Donc, ici, c'est une représentation un peu bande dessinée d'une caméra. Donc, vous avez ici le filtre. Ici, en blanc et en rouge, vous avez la lumière qui provient du télescope. Et ici, vous avez le détecteur qui enregistre la lumière. Et ce qu'on fait en astronomie, en fait, on change le filtre. On met un filtre vert, un filtre rouge, un filtre bleu. Et on enregistre ces données-là sur le détecteur. Et ce qu'on a à la fin, on prend le rouge, le vert et le bleu. On met ça dans un graphique carrément intensité en fonction de la couleur. Donc, si on met la couleur, ici, c'est bleu. Ici, c'est vert. Et ici, c'est rouge. Donc, il y a plus d'intensité dans le rouge que dans le bleu. Et puis, carrément, c'est comme ça qu'on fait de la science. On compare ici avec la théorie. où vous voyez la ligne. Ici, c'est le modèle théorique. Et aussi, on peut avoir d'autres couleurs que le rouge, le vert et le bleu. On peut aller dans l'infrarouge, ici, où vous voyez les couleurs infrarouges. Et vous voyez ici que le modèle, qui est la ligne, ne reproduit pas très bien les couleurs qu'on mesure. Donc, ça, ça fait que les gens se mettent à discuter qu'est-ce qui ne va pas avec le modèle ou avec la théorie. En fait, notre autre instrument, espadon, c'est un spectrographe. Donc, spectrographe, c'est un instrument qui est un peu plus compliqué. C'est un instrument qui enregistre les couleurs, toutes les couleurs à la fois. Donc, plutôt, je vous parlais d'une caméra qui enregistre des couleurs différentes. Un spectrographe enregistre toutes les couleurs à la fois. Donc, la manière qu'on fait ça, carrément, c'est en changeant le filtre. On change le filtre pour un prisme. Et vous savez que le prisme diffuse les couleurs. Donc, on envoie la lumière d'une étoile dans le prisme qui diffuse les couleurs. Puis, on utilise une caméra, carrément, pour enregistrer ces couleurs-là. Donc, un spectrographe, c'est une caméra, mais c'est une caméra qui enregistre, si vous voulez, l'arc-en-ciel des étoiles. Donc, ça nous permet encore de faire de la science, mais différents types de sciences. On peut voir ici, vous voyez ici en haut, c'est ce qu'on a enregistré, c'est les couleurs qu'on enregistre sur la caméra. Et on peut regarder où il y a des dépressions, où c'est plus noir, où c'est associé à des éléments. Je ne dirai pas dans les détails avec ça. Mais c'est comme ça qu'on sait que dans les autres étoiles, on voit les mêmes éléments qu'on voit ici sur Terre. Donc, c'est ce qui nous permet de faire de la science. Vous voyez ici, ça, c'est le sodium. C'est ce qu'on appelle une raie de sodium. Donc, c'est comme ça qu'on sait que, bon, dans les autres étoiles, il y a du sodium, il y a du fer, de l'hydrogène et tout le travail là. C'est vraiment comme sur Terre. Donc, ça nous permet de conclure que la physique à l'extérieur de la Terre ou sur les autres étoiles et partout dans l'univers est la même. La physique est la même. Ça, c'est une conclusion extrêmement importante. Le dernier instrument, en fait, un instrument qui a été construit à Québec à l'Université Laval et avec Beaumain, une compagnie à Québec. Ça s'appelle CITEL. C'est un instrument extrêmement compliqué, mais en fait, je n'irai pas dans les détails, sauf pour vous dire que cet instrument-là, ce qu'il fait, il fait la même chose qu'une caméra et qu'un spectrographe en même temps. donc, il peut prendre des images et en même temps, le spectre sur ces images-là. Donc, c'est un instrument assez puissant et très compliqué. Je ne l'irai pas dans les détails. Ce qu'on peut voir aussi, c'est voici une image qui provient de CITEL. Vous pouvez voir, il y a des régions bleues, des régions rouges, des régions vertes et en fait, on fait de la physique avec ça. et on n'a pas besoin de changer de filtre. On obtient ces couleurs directement, ce qui est unique comme instrument. Donc, un petit peu de science. Ce qu'on fait au CFH, en fait, on fait beaucoup de science au CFH, mais ce que je vais vous parler, en fait, c'est un peu les sujets d'actualité, la matière noire, l'énergie noire et aussi, comment on espère détecter la stéroïde meurtrier ou vraiment, on pourrait dire en anglais, en français, le killer astéroïde. Donc, on a ici un programme assez intensif pour essayer de détecter des astéroïdes qui peuvent frapper la Terre. Donc, le côté noir de l'univers, l'énergie noire et la matière noire, c'est un problème avec lequel les astronomes se battent depuis plusieurs années 15, pas vraiment 20 ans. On sait que la matière est distribuée comme ça. Voici la distribution d'énergie, en fait, dans l'univers. Et vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on connaît, 4 % de matière ordinaire. Ça, en fait, la matière ordinaire, c'est ce qui nous compose. C'est les atomes, les molécules, les électrons, toutes ces choses-là, les protons. Il y a 21 % de la matière noire de l'univers qui est de la matière noire. On le voit, je vais vous montrer comment on la détecte. C'est des détections indirectes, on ne le voit pas directement. Et il y a 75 % de l'univers, c'est de l'énergie noire. Donc, ça, c'est en fait, c'est une énergie qui pousse sur l'univers qui le fait accélérer. Donc, il y a une force qu'on ne connaît pas du tout. Donc, la matière noire, voici comment on la détecte, carrément. Vous voyez, ça, c'est une photo que je pense qui a été prise avec HST. Et vous pouvez voir ici ces arcs de distorsion. Ces arcs-là sont réels. c'est des galaxies qui sont derrière les points jaunes ici qui sont d'autres galaxies. Puis, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que vous avez vos galaxies ici à l'avant-plan et vous avez une galaxie à l'arrière-plan et la lumière de cette galaxie-là est courbée par l'espace-temps. Donc, c'est quelque chose qui a été prédit par Einstein au début du 20e siècle. et, en fait, ce qu'on voit, c'est la lumière tordue, si je peux dire, de ces galaxies-là à l'arrière-plan et c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand on analyse cette lumière-là, on se rend compte qu'il y a dix fois trop de matière pour ce qu'on voit qui est illuminée ici. Donc, vous voyez, si on compte, en fait, la masse ici, en comptant les étoiles, on se rend compte qu'il nous manque à peu près un facteur dix de matière et on peut aussi localiser. Donc, ça, c'est une... En fait, en utilisant tous ces arcs-là un peu partout, on peut, en utilisant des modèles mathématiques, voir où est située la matière noire. Vous voyez ici en bleu, en fait, c'est où cette matière noire-là serait située. En fait, le bleu, c'est pas réaliste, c'est quelque chose qui a été ajouté, mais en fait, on peut le déduire mathématiquement en utilisant les arcs que je vous ai montrés plus tôt. Il y a aussi pour... On peut... En fait, ici, comme je disais plus tôt, il n'y a pas de bleu du tout. Si vous regardez une image, il n'y a absolument pas de bleu. C'est juste quelque chose qu'on a ajouté à l'image. Donc, maintenant, on va passer à l'énergie noire et je ne vais pas passer trop de temps ici. En fait, l'énergie noire, de la manière qu'on mesure ça, c'est qu'on utilise soit une chandelle standard ou une règle standard. Donc, je vais vous parler un peu de la chandelle standard, la règle standard, c'est un peu plus difficile. En fait, pour la chandelle standard, ce qu'on a, c'est on a une source, si on avait une source de lumière de laquelle on connaît la lumière intrinsèque. Donc, ici, on a une chandelle, mais en fait, ce qu'on pourrait prendre, c'est une ampoule, par exemple, une ampoule de 100 watts. On sait que c'est une ampoule de 100 watts. Donc, à mesure qu'on éloigne cette ampoule-là ou cette chandelle-là, la intensité diminue. Avec ça, on est capable de mesurer les distances. Donc, avec ça, ce qu'on fait, c'est que notre chandelle standard, c'est des supernovas. Donc, il y a des supernovas qui explosent à tous les jours dans le ciel et on est capable de les détecter et on regarde, en fait, leur courbe de lumière comme vous voyez ici. Ça, c'est avant la supernova et ici, c'est après la supernova et ça, c'est la différence entre les deux. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose là. Donc, on étudie cette lumière-là. On est capable de calculer la distance de cette supernova-là et en fait, cette distance-là nous dit que la supernova est en fait plus loin qu'est-ce qu'elle devrait être. En fait, on a deux façons de déterminer la distance et je ne vous parlerai pas de l'autre façon, mais on se rend compte que les supernovas sont plus loin qu'elles devraient être. donc, sont plus faibles en fait qu'elles devraient être et de ça, on déduit qu'il y a de l'énergie noire dans l'univers. Il y a une énergie qui pousse dans l'univers. Donc, la dernière chose, l'astéroïde meurtrier, le killer astéroïde. Donc, en fait, tous ces programmes-là, c'est pour protéger la vie sur Terre. Donc, la Terre a déjà été frappée par un astéroïde et ça, c'est une représentation d'artistes de ce qui pourrait arriver si on est frappé, si la Terre est frappée par un astéroïde extrêmement gros. Mais en fait, il y a aussi des astéroïdes un peu plus petits qui peuvent quand même détruire une ville, qui peuvent détruire des grands espaces. Donc, il faut, en fait, l'idée, c'est de les caractériser, de savoir où ils sont et de savoir quand est-ce qu'ils vont frapper la Terre s'ils frappent la Terre. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est tout ce qui est autour de la Terre. Donc, ici, vous avez le ciel au centre. Ici, vous avez l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus. Ici, c'est l'orbite de la Terre. Et vous voyez tous ces points-là. Ici, c'est l'orbite de Mars. Et ici, c'est la ceinture d'astéroïdes. Mais vous voyez que, vous voyez bien que où la Terre orbite, à la location de l'orbite terrestre, il y a des astéroïdes qui peuvent entrer en collision avec la Terre. Donc, l'idée, c'est de les détecter tous et savoir où ils s'en vont. Vous pouvez voir aussi une vue un peu plus proche. Donc, vous voyez tous ces points rouges-là, c'est tous des astéroïdes qui sont, qui croisent un certain point de l'orbite terrestre. Donc, on a ici à Hawaii, ce que j'appelle le Hawaiian Early Warning System. En fait, c'est un réseau de télescopes et le CFH, en fait. Le télescope utilisé pour détecter les astéroïdes s'appelle PanStars et vous l'avez ici à droite. C'est un télescope qui est sur l'île de Maui. Donc, c'est l'île juste à côté de l'île d'Hawaii, dans notre île et c'est sur une montagne qui s'appelle Alea Kala. Et en fait, cette caméra-là est en fait une encore plus grosse caméra qu'un Megacam. C'est vraiment la dernière génération de caméras et ils font des images de tout le ciel en environ quatre nuits. Donc, c'est l'instrument le plus puissant pour détecter ces astéroïdes-là. Et lorsqu'ils en ont détecté un, ils passent, ils nous passent les coordonnées et nous, on fait un suivi, un follow-up, en fait. On suit l'astéroïde pour déterminer sa position. Donc, eux trouvent la position originale et nous, au CFH, on essaie de trouver d'autres positions, ce qui nous permet d'avoir une orbite encore plus précise. Mais on ne fait pas, PanStars ne fait pas seulement ça avec le CFH qui utilise en fait plusieurs observatoires au Malakria pour faire le suivi des astéroïdes. Des fois, on trouve des choses un petit peu bizarres et ça, c'est, en fait, c'est une représentation d'artiste de quelque chose qu'on a découvert cette année. C'est un astéroïde interstellaire qui a été nommé Oumuamua. donc, cet astéroïde-là, en fait, c'est une comète, pardon, cette comète-là a une forme un peu bizarre et on l'a découvert parce qu'il a une orbite un peu bizarre aussi. Donc, encore une fois, ici, vous avez le Soleil, l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, ici, l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. Et, en fait, d'habitude, quand on détecte des astéroïdes ou des comètes qui passent près de la Terre, ils ont des orbites qu'on connaît bien, soit une orbite similaire à celle de l'orbite de la Terre ou des comètes ont des orbites un peu différentes, mais c'est rien comme cette orbite-là, ici, qui est l'orbite de Oumuamua et le corps a passé dans le système solaire et cette comète-là, en fait, vient d'une autre étoile et a croisé le système solaire et maintenant, ça en va vers d'autres étoiles, continue son chemin. C'est la première fois qu'on découvre quelque chose comme ça. Ça a été une découverte, en fait, assez extraordinaire et ici, au CFH, on a été les premiers qui ont pris une image précise et qu'on a déterminé l'orbite. En fait, on a été capables de déterminer l'orbite avec les données du CFH et les données de Pan-STARRS. On a été capables de déterminer l'orbite. En fait, on pouvait voir que l'orbite était détachée du système du Soleil. C'est une orbite qui est ouverte. En jargon, on appelle ça une orbite hyperbolique. on était vraiment excité par cette découverte-là. On n'en a pas découvert d'autres depuis, mais on a un programme qui pourrait nous permettre d'en découvrir d'autres. Donc, je vais m'arrêter ici. En conclusion, la science au CFH, on fait de la science à partir du système solaire jusqu'à des galaxies très distantes en utilisant quatre instruments. sont vraiment à la pointe de la technologie et le CFH, en fait, aide à la compréhension de l'univers et des questions vraiment scientifiques de base et aussi, on espère qu'un jour, nos données vont peut-être aider à identifier un astéroïde qui va frapper la Terre et peut-être la NASA sera peut-être capable de le dévier ou quelque chose du genre. Voilà, je vais m'arrêter ici. OK, merci, Daniel. Daniel, merci beaucoup de voir partage le Telescope Canada-France-Hawaii aujourd'hui. Récontrons nos classes pour quelques questions, la classe de Madame Provincia de Longueil, Québec. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci. Bien. à quel âge vous avez commencé pour vos études pour l'espace? À quel âge j'ai commencé pour mon doctorat j'avais 25 ans. C'est connu. J'ai étudié à l'Université Laval, j'ai fait mon baccalauréat en physique et j'ai commencé un doctorat à 25 ans. Mon doctorat, ça a pris plusieurs, un doctorat, ça prend plusieurs années, 5 à 10 ans, c'est, c'est pas, c'est pas rare. Donc, si vous aimez l'astronomie, il faut rester à l'école. c'est vraiment la meilleure façon. Par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous qui sont des techniciens ou des ingénieurs. Donc, on engage aussi, on engage pas seulement des astronomes, on engage beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs. Maybe, Joe, do you want me to repeat the question in English or? Up to you, Daniel. Sure. Okay. So, the question was, how old was I when I started astronomy? And, I started my doctorate at 25. And, it's, you know, 5 to 10 years of study. Before that, I did my bachelor's in physics. And, I did, and we, what I was going to say is, we don't only hire astronomers, we hire engineers, and technicians. So, astronomy is not the only path to work in an observatory. In fact, we hire way more engineers and technicians than we hire astronomers. La classe de Madame Auster, Thompson, Manitoba. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. 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 Quels sont les plus importants? Ça a coupé. Est-ce que, est-ce que vous pouvez répéter la question? Peux-tu répéter la question? Quelles sont les plus importantes parties d'un télescope? Vraiment, bonne question. En fait, la partie la plus importante, c'est le miroir primaire, qui est vraiment une grosse pièce de verre, qui est le miroir primaire et qui vraiment ramasse la lumière. Le plus gros, le miroir primaire est, le plus puissant est le télescope. la question, c'est le miroir primaire, la plus importante part de la lumière, et c'est le miroir primaire, c'est le miroir primaire. Comment allez-vous aujourd'hui? When the asteroid hits the Earth, does it do any damage? I'm sorry, can you repeat that? When the asteroid hits the Earth, does it actually do any damage? That's a very good question. So some do and some don't. It depends on the size of the asteroid. So there are pieces of rock and dust from space that enter the Earth every day. And when you see a shooting star, that's most likely a piece of dust or a small, tiny rock that comes in. So those don't do any damage. But the big ones, the ones that are several meters or kilometer size, these will do real damage. Depends where they hit though, but if they hit, if you have a moderate size and it hits in the middle of nowhere, then you're fine. If it has a moderate size and it hits a city, then there will be damage. So it really depends on the size of the asteroid. The vast majority doesn't cause damage because they're small. But, you know, once in a while we see them on the internet. I don't know the one you heard, the one in Russia that was filmed. That was a big one that came in and they could feel when it, but it exploded in the air, up in the air. And you could, you could feel the shockwave coming from the explosion. And that broke glass all over the place. But they were lucky because the asteroid didn't hit the ground. It exploded mid-air. But it still, it caused damage. So, the question was, is it that asteroids can cause damage? And it depends on the size of the asteroid. In fact, there are small pieces of ice, small pieces of ice, which enter into the Earth's atmosphere every day. And the majority of asteroids don't cause damage. However, it depends on the size of the asteroid. So, something which is several meters, several hundred meters, or even the size of 1 km, can cause, of course, some big damage. You have certainly seen the one that was filmed in Russia recently. So, it's an asteroid that exploded before it hit the ground. And the people who were able to feel the shock, qui provenait de l'explosion de l'astéroïde, ça a causé des dommages partout. Ça a brisé des vitres. Heureusement, ça n'a pas tué personne. Il y a des gens qui ont été blessés par l'explosion des vitres, mais rien d'autre. Donc, si cet astéroïde-là avait frappé le sol et pas explosé dans l'air, dans l'atmosphère, ça aurait été beaucoup plus grave. Donc, ils ont été chanceux d'un certain point. Comme je disais plus tôt, la vaste majorité des astéroïdes ne produisent pas de dommages. Ça dépend vraiment de la grosseur. La classe de Mr. Grate, de Saint-Fermain-Ferris, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Ça va très bien, merci. Bonjour, Daniel. Bonjour, Joe. Une question. Comment un grand est un megapixel? Un peu plus proche, peut-être? Comment un grand est un megapixel? Comment un megapixel? Oui. OK. Un megapixel, c'est un million de pixels. Donc, quand vous prenez, vous avez certainement des caméras dans votre, vous avez certainement des caméras dans vos téléphones. Donc, ces caméras-là sont habituellement 8, 10, 12 mégapixels. Donc, c'est 8, 10 à 12 millions de pixels. Donc, le pixel, c'est vraiment un élément de résolution de la caméra. C'est un point de la caméra. Et puis, plus vous en avez, meilleur c'est. Donc, le méga-cam, on a 377 millions de pixels. On appelle ça des mégapixels. Les caméras commerciales, aujourd'hui, vont jusqu'à, je ne sais pas, 15, 10 à 15 millions de pixels. Donc, le méga-cam a plusieurs fois ça. En fait, c'est une caméra qui a été construite il y a très longtemps. Donc, on était vraiment en avance sur notre temps. Donc, bienvenue. The question was, what's a megapixel, right? And a megapixel, basically, is one million pixels. So, in your cameras that you have on your phone, you have something, depending on the phone, you have something like 8 to 12 million pixels. So, megapixels. So, a pixel is a point in the picture. It's one point in the picture of the camera. It's one element in the picture. So, it's an element on a camera that we call a pixel. So, cameras on phones have 8 to 15 millions of them. And on, on mea-cam, we have 277 million. And something I didn't say in French, I'm going to say it after that. The camera that I was talking to you about, PanStars, has 1.4 billion pixels. It has even more pixels. So, what I'm going to say, is that the camera PanStars, which I mentioned, is located in Maui, has 1.4 billion pixels. So, we call it gigapixels. So, it's even more of the resolution. It's a camera that's relatively large. The class de Madame Caracasis, Brampton, Ontario. Comment allez-vous aujourd'hui? Pourquoi le telescope est à Hawaii et parle au Canada? Ah, c'est une bonne question. Donc, on a choisi Hawaii, en fait, parce que à cause de la météo, carrément, le sommet du Mauna Kea est une des meilleures places au monde pour faire de l'astronomie. Et par cela, je veux dire que la scintillation est minimale. Donc, quand vous regardez le soir, les étoiles, vous les voyez scintiller un peu. Et ça, c'est dû à l'atmosphère et les vents scintillent beaucoup dépendant des conditions. atmosphériques. Sur le Mauna Kea, cette scintillation-là est vraiment minimale. Et on peut, en fait, avec nos caméras, le détecter. Et puis, on peut voir que c'est très faible ici, au sommet du Mauna Kea. Donc, ça nous permet de concentrer plus la lumière. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est comme si on avait un miroir qui était plus gros, carrément. Donc, pour les astronomes, c'est un avantage énorme. Et ça permet, en fait, c'est toujours l'idée de voir des choses qui sont plus faibles, voir des choses qui sont moins brillantes, d'aller plus loin dans l'univers. Donc, c'est la principale raison. Au Canada, il n'y en a pas de sites comme la Mauna Kea qui sont facilement accessibles. Comme la Mauna Kea, il y a des sites dans le nord du Canada qui pourraient être très bien, mais elles sont suffisamment accessibles. Donc, the question was, why did you build it in Hawaii and not in Canada? And, it's basically because the weather on Mauna Kea is the best there is. And by weather, I mean the scintillation of the stars, the movement of the stars due to the atmosphere. so that's something you can see with your eye when you look at the sky at night, you can see the stars scintillate and move. And this is due to the atmosphere, basically. And at the top of Mauna Kea, this is really minimized. There's very little scintillation due to the atmosphere. and that's that really has extremely high, that has high value for astronomers. It's basically as if you had a bigger mare because we're able to concentrate the light more. And that helps us to get to fainter objects, things that are more distant, more distant and all of that. And that's really gold for astronomers. In Canada, there's no such sight that's easily accessible. There are some sites in the north of Canada that really have, that we think have very good atmospheric turbulence, very little atmospheric turbulence. But they're very hard to get to building a big telescope there. It's very difficult. The class from Monsieur Othero, Lebel, sur Covellion, Quebec. Comment allez-vous aujourd'hui? « Bonjour! » « Bonjour! » « T'as une question, Julien? » « C'est lui. 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 » « Approche, approche. » « Approche. » « Approche. » « Vas-y, par contre. » « Combien a coûté le télescope, l'installation et la fabrication? » « Donc, le télescope a été construit il y a 40 ans. Et si ma mémoire est bonne, ça a coûté quelque chose comme une dizaine de millions de dollars. Ce qui est très peu dispendieux. en dollars d'aujourd'hui. Tout était beaucoup moins cher dans ce temps-là. Donc, une ou quelques dizaines de millions de dollars. Aujourd'hui, si on veut construire un télescope, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Le prix a décuplé. Le CFH, c'est quelques dizaines de millions de dollars. The question was, what was the price of CFH, how much it cost to build it? et c'était construit 40 ans et c'était un peu de 10 millions de dollars ce qui est très cher aujourd'hui si vous voulez construire la même chose à la summit c'est qu'il vous coûte de 100 millions de dollars donc le prix a multiplié par un facteur 10 dans ces 40 ans garçons et filles merci pour vos bonnes questions aujourd'hui Daniel merci d'avoir pris les temps de nous parler du Telescope Canada France Hawaii bienvenue Joe ça a fait mon plaisir les microphones au revoir et merci et Daniel so I'm turning on the microphones if you want to say goodbye and thank you to Daniel bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada